Alors je nique ta mère, d'Alexis Dramony, nique bien ta mère. Salut les cons ! Bon, comment ça va le déni là ? Comment ça va le déni ? Parce que je me rappelle que ça fait une semaine qu'on vit sous la menace d'une attaque nucléaire. Ça peut sauter à tout moment les gars. Si tu vois le jour se lever à 3h du matin, tu sais que c'est un soleil qui pique. Mets de la 50 frérot. Parce que Poutine a mis en état d'alerte sa force de dissuasion nucléaire. Il dispose de 5000 ogives nucléaires. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais il ne nous manque pas un peu Daesh. Il y avait un côté fait maison, un tuto YouTube, un tour chez Casto et tu fais sauter un bus. C'était un terrorisme bio. Aujourd'hui, Poutine, il te parle de Satan 2, frère. Un missile à 15 ogives qui peut faire sauter la France. Ah, Salah Abdeslam, il était sympa en fait. J'ai presque de l'empathie pour lui. Attends, ton épicier du coin, il ne peut pas rivaliser face aux multinationales, mec. Enfin, calme-toi, Vladimir, ne fais pas sauter la planète. En France, on ne veut pas mourir, nous. Même si je nous trouve plutôt détente à propos de la situation. Ça fait quand même une semaine qu'on est sous menace nucléaire. Et on force encore les collégiens à jouer de la flûte, les gars. Il n'y a pas des priorités, les gars. Et quand la sirene du premier mercredi du mois, elle a retentit à mercredi midi. Il n'y en a pas un qui s'est dit, qu'est-ce que je fous là ? Et le prof, on continue. Alors, OK, il n'y a plus de service militaire. Mais ça va, les gars, on a la JAPD. Aujourd'hui, ça s'appelle la JDC, la journée du citoyen. Ils ont changé le nom parce que JAPD, ça voulait dire journée d'appel, de préparation à la défense. Et en sortant de là, ils se sont dit, je ne sais pas s'ils sont tout à fait prêts. Et c'est vrai qu'on n'est pas prêts. Personne ne veut faire la guerre en France. Personne ne veut faire la guerre en France. Et la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai fait une blague sur les féministes. J'ai dit que si elles étaient mobilisées, on les verrait manifester en disant « La place des femmes, c'est dans la cuisine ». Tu vois, c'est une petite blague sympa. Et je me suis fait insulter de partout sur Internet. Donc, je voudrais présenter mes excuses les plus sincères à toutes celles que j'ai offensées. Parce qu'aucun mec m'a insulté. C'est marrant, il n'y a que des meufs chez les connasses. Donc, je vous présente mes excuses. Parce que c'est vrai que les femmes sont tout aussi capables que les hommes de partir à la guerre. Mais elles n'y vont pas parce que ce sont les soldats qui ne veulent pas. Psychologiquement, la guerre, c'est déjà suffisamment difficile à supporter. Si en plus de ça, ils doivent se taper leurs bonnes femmes. Comment ça, t'es une guerre de cette nuit, mais c'est la Saint-Valentin ? Et c'est pour ça qu'ils se font tous la guerre dans le Moyen-Orient. Parce que quand t'as cinq femmes à la maison, t'es mieux au front entre couilles. Et pour finir, c'est vrai qu'on vit une période incertaine. Moi, j'ai commencé l'humour en 2019 pendant les grèves RATP. Et à l'époque, je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Puis on a eu deux ans de Covid où je n'ai pas pu travailler. Et quand Poutine a annoncé la semaine dernière qu'il faisait des menaces nucléaires, je me suis dit « Putain, enfin une bonne nouvelle ! » Parce que c'est maintenant qu'il faut profiter de sa vie, les gars ! Donc, avant de sauter, venez vous taper des barres à mon spectacle à la Petite Loge. Et le 24 mars, au point virgule, merci de m'avoir écouté. C'était la chronique de ta mère. Ta maman super ! Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. C'était la chronique de ta mère.